Et puis bien sûr, nous avons également un HCCR sur la Chevron P54, les courages classiques, une petite voiture S2, avec un peu de pitou à l'époque, des petits moteurs de l'hôpital. C'est un pitou. Je le sens, un pitou plutôt. C'est un pitou. On a un peu, 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 ça c'est bien, parce que c'est des voitures qui ont brûlées, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, 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 c'est un peu. Voilà, on est là. Avec évidemment l'emballe des Porsche, et puis derrière, on est beaucoup plus prudents avec des voitures moins puissantes, avec les bêtes de poignets, numéro 35, et la Diva, la Ford GT40, la Morgane, c'est incroyable, les chevrons de courage classique, l'HGB qui a fait des grandes épreuves. « Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau ! » On est sur la base de la la, le départ, c'est un peu, 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 c'est un peu. Elle a donc fait un peu plus en milieu que le volant de c'est un peu, c'est un peu... ...et dans les petites idées, dans les petites idées, dans les petites idées, dans toutes les petites idées. Elle a donc fait une explication. Alors, on se fait plaisir que c'est beau dans ce virage. — Là, c'est-à-dire, il y a des trois portes devant. Avec la voiture numéro 9, qui est en embuscade. La Chevron B16. Le Stéphane Hambetti et Stéphane Raffin. Cette magnifique voiture numéro 9. La panneille avec la Porsche 2.5 et la Porsche 3.9. La GT40, regardez qui va. La voiture de la GT40, c'est pas le moment de l'envaille. Ces voitures sont très délicates à conduire, évidemment, à envailler sans ça, comme les voitures modernes. Même si ça a été beaucoup fabriquée. La montagne, la station, qui avait la déconner, réseau de sécurité, bien sûr. Effectivement, la boutique de la diraille, cette devient partie d'un coup d'envénage, parce que la restrenne de la direction de la fuite. La délaçon, c'est l'attention du coup, parce que la digitale est félicite, il n'est pas maniable. Il l'a compris très bien. Il commisait très très bien derrière cette planche de l'hypnose. Onze. Il est bien, très bien collé sur la ligne. La fête, le départ remarquable, est en 6e de position. Juste pour aller à la finale, c'est Marc Antoneo qui prendra le roi tout à l'heure. Et voilà, l'Elman part, l'Elman verte part enfin. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a du liquide qui coule de la voiture ? Voilà, c'est surtout le problème. On est en train d'essayer de se renseigner de voir un petit peu ce qu'il y a. Ah non, c'est la V134, c'est la V134 qui malheureusement a claqué son turbo probablement. C'est toujours spectaculaire, mais c'est sûr pour moi, certainement. Vous avez vu, je connais bien ces voitures là, pour... Alors, je connais bien les voitures, parce que pour les voitures, 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 les voitures. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.